Comme à l'accoutumé, chaque année à la veille du Maolid, nous choisissons un thème d'actualité autour duquel toutes les réflexions, tous les débats seront centrés pour que revivifier cette lègue de Sadi Haj Malik qui voulait que le Maolid soit un moment de recueillement mais aussi un moment d'échange intellectuel. Il disait qu'en Wolof, un homme qui a un message à délivrer une fois par an souhaiterait que tous ses disciples puissent y participer. Et c'est par rapport à cela que nous avons mis en place. La Commission culturelle du COSCAS a défini le thème cette année d'ensemble pour la paix. La paix comme un moyen d'émergence, un moyen de prospérité, un moyen de vivre dans la concorde. parce que nous vivons, comme vous le savez, dans un monde aujourd'hui enclin à des divergences, en train à des antagonismes profonds, parfois sur le plan religieux, mais aussi des antagonismes sur le plan de l'obédience intellectuelle. Et c'est par rapport à cela que nous avons pensé, disons, remettre sur la serette ce thème important, sans lequel il est difficile aujourd'hui de poser, en tout cas, des jalons d'un développement. Donc c'est en ce thème que, sous l'égide du Khalib Général des Tidjans, Céline Babakasi Mansoul, ce thème sur la paix a été en tout cas délivré aux disciples, mais aussi être un sujet de discussion intellectuelle, entre les intellectuels tidjans et d'autres obédiences, religieux et non religieux, pour pouvoir en tirer des leçons, en tirer des enseignements, pour que le Sénégal puisse en bénéficier, pour que le monde entier puisse en bénéficier. Parce que j'ai l'habitude de dire que le Sénégal, au rendez-vous du donner et du recevoir, a la chose la plus importante, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, notre pays est cité en modèle partout dans le monde, parce que nous arrivons à avoir des communautés religieuses qui vivent dans une harmonie parfaite, même s'il y a parfois quelques petites heures, mais sur le plan en tout cas purement, en tout cas globalement, nous avons un bon modèle de vivre ensemble, que nous pouvons exporter. Il faut en tirer, extirper peut-être les contraintes qui sont peut-être parfois conjoncturelles, et en faire un modèle parfait, pour que le reste du monde puisse en bénéficier. Donc c'était ça le sens aujourd'hui, de mettre en avant ce thème sur la paix, pour ce maulut de 2018. Vous avez parlé de la paix, récemment vous avez organisé un forum qui est un rapport avec la paix. Quelles sont les perspectives de ce forum ? Oui, en tant que membre du comité scientifique, nous avons, en tout cas, invité des sommités du Sénégal, mais aussi de la sous-région, pour en faire une conférence sous-régionale, une conférence régionale. Vous le savez bien, aujourd'hui, notre sous-région est incline à des conflits, parfois d'obédience religieuse. Des pays comme le Mali, aujourd'hui, sont soumis à une rébellion, sont soumis à un extrémisme violent, et des personnes qui tuent des musulmans au nom de l'islam, ou bien d'autres, en tout cas d'autres religieux au nom de l'islam. Il était important de trouver les mécanismes sous-régionaux. Sur le plan politique, on a déjà le G5, au Sahel, qui est un cadre de prise en charge, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, de ces conflits sous-régionaux. Mais il était important que les religieux puissent donner leur voix, parce qu'on parle aujourd'hui d'un thème assez, disons, actuel, qui est la diplomatie religieuse. Il faut que les religieux s'impliquent dans les conflits régionaux, dans les conflits nationaux, parce que nous avons une religion de paix, une religion qui a déjà inculqué à ses adeptes la paix, mais aussi qui prône que ses adeptes aient la paix avec les autres populations. Hier, vous avez vu, au niveau du spectacle Son et Lumière, dont le thème était le dialogue interreligieux, vous avez bien vu que nous avons invité, sous l'égide de Seigne Abdelhamid Si, qui est le président de la commission culturelle, nous avons invité la chorale de Julien Jougat.